Musique Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est TenCraft, on se retrouve aujourd'hui sur Planet Crafter pour un épisode supplémentaire. Avant de basculer in-game avec Alex Kord et Elou, parce que oui rappelez-vous nous sommes en co-op sur cette partie en mode difficile, les amis, je vous invite à regarder un petit peu les phases de terraformation. Donc on est quasiment à la moitié, on est quasiment à 50% entre l'eau liquide et les lacs, pour l'instant toujours pas de lac, qui dit pas de lac dit toujours pas de générateur d'algues et donc derrière le biolab il n'y a pas beaucoup d'avancée. On va véritablement attendre que les lacs apparaissent, petit à petit j'espère qu'on va y arriver bientôt en tout cas, on va pouvoir débloquer pas mal de choses à la suite de tout cela. Rappelez-vous la fois précédente, donc on avait tout simplement énormément lancé de fusées dans l'espace, rappelez-vous on avait déplacé la plateforme de lancement de l'autre côté du canyon dans le désert pour véritablement avoir tous les astéroïdes à disposition. Bon malheureusement on s'est aperçu que certaines d'entre elles allaient quand même sur ce plateau-ci, donc c'était impossible de récupérer les ressources. Bref, on avance quand même pas mal, on a réussi à démultiplier par 1000, 2000, 3000% la pression et la chaleur. On a créé pas mal de choses telles qu'un deuxième voire un troisième étage ici avec que des chauffages, donc on a bien augmenté la production de chaleur. J'ai fait des petites fenêtres pour vous permettre quand même de visualiser un petit peu vers l'extérieur, de visualiser un peu le paysage, donc franchement c'est pas mal du tout. Donc les amis, on va basculer in-game avec Alex Cord et Elou qu'on va retrouver juste après, mais avant cet épisode les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. N'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord pour discuter avec moi, avec Alex et Elou ou même avec les autres abonnés. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon Twitter pour être au courant des dernières news. Voilà, donc on a pas mal de choses à faire, typiquement le biodome T2 qu'on vient de déverrouiller, donc je pense que ça va bien booster la production d'oxygène et de végétaux et donc de biomasse. Le générateur d'algues T1 qu'on va pouvoir poser dès lors qu'on aura les lacs, en tout cas je pense que dès qu'on va avoir les lacs, ça va bien booster. Ouais, ça va bien booster l'avancement je pense. On est à 28, allez, 30 millions d'indices de terraformations, donc c'est pas mal. On continue à augmenter au fur et à mesure. Et écoutez, on bascule in-game, let's go. Et les amis, nous voici in-game. On retrouve nos deux potes Alex Cord et Elou. Elou qui est toujours dans la salle des coffres, tout le temps. C'est ma maison. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Bonjour. Salut Alex, bienvenue. Alors aujourd'hui, on essaye de se fixer quand même comme objectif la formation des premiers lacs. Et donc, j'espère dans la foulée, les algues et tout ce qui va avec les engrais. Comme ça, on va pouvoir quand même produire un peu tout ce qu'il y a dans le biolab. Et on va quand même bien multiplier, je pense, la production ensuite. Qu'est-ce que vous en dites, les gars ? Eh bien, moi, ce que j'en dis, c'est qu'en lançant peut-être une ou deux fusées de plus, on devrait pouvoir arriver à la Forest T4. Peut-être ? Peut-être ? Forest T4 ? On n'y est pas, mais bon, je pense que... Ouais, on a quand même fait plus d'un quart de la recherche. Alors, attends, fu... On est quasiment même à la moitié, presque. Forest T4, 41... La force de pression, j'entends. Ouais, ouais, effectivement. En lançant peut-être une ou deux fusées de plus, c'est jouable. Enfin, on est full, full, les deux armes, à la vache. Donc, c'est mon objectif du jour, des fusées. Donc, on a le lanceur de fusées et le rangeur de coffres. C'est bien, les postes. Il faut que je fasse des... des moteurs, des moteurs, des moteurs. Alors, je vais décoder une micropuce. Satellite GPS T3. Ok, donc on va pouvoir encore plus dézoommer. Pour l'instant, j'ai quelques doutes, mais ok. Non, ce n'est pas super utile pour l'instant. Il me faut plus de super alliages. Alors, les amis, comme je te disais précédemment, on vient de débloquer le biodôme T2. Donc, il va falloir qu'on... Ah oui, il faut des chantiers de bactéries. Donc, pour l'instant, on ne peut pas en faire, je crois. Pour l'instant, on l'a dans l'os. Pour l'instant, je vais le mettre quand même épinglé en haut à gauche. Comme ça, on l'aura en visu. Bon, on a toujours un problème sur le super alliage, clairement. Et sur l'alu aussi, ce n'est pas ouf. Alors, tac, tac. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre pour encer ? Il me faut mes moteurs. Ah oui, alors c'est vrai, on avait construit... On avait construit des extracteurs de minéraux supplémentaires. On en avait mis 3 à l'alu, je crois, et 2 à l'iridium, il me semble. D'ailleurs, c'est bon, j'ai de quoi lancer une fusée de chaque de plus. Donc, let's go. Je me rends à la station. Ok. Je vais peut-être boire avant. J'ai rempli les stocks d'eau, là. Gloub. Gloub, gloub, gloub. Bon, par contre, la nourriture... Et donc, bien entendu, on salue Draxane, me semble-t-il. Qui a craqué, craqué sous la pression, sous le pistolet qu'on lui a mis sur la tempe, bien sûr. Qui a commencé, mais qui l'a déjà bien pensé. Oui, oui, oui. Merci à Draxane. Qui ne nous rejoindra pas, en partie, à cause d'un emploi du temps décalé, malheureusement. Malheureusement, mais n'hésite pas à poster tes captures d'écran. On ira voir ça un petit peu après. Bon, par contre, pas de spoil, parce que sinon, Elou, il va trop en savoir. Même moi, même moi, là, maintenant, on peut spoiler, tellement le jeu, il a avancé, au secours. C'est vrai, c'est vrai. Ok, bon, échantillons de bactéries. Attention, ça part. Attendez-vous à des tremblements de terre dans... 30 secondes. 5, 4... Je suis en train de vider les fois, heureusement. Fusée détourné et lancé comme un missile. C'est parti. Elle est en train de tourner comme une débile. Je crois que j'ai une bonne nouvelle. Fais-nous rêver. Je crois qu'il y a des premiers hacks. Ouais, bah, 64%, 65%, ouais, ouais. Elou, si tu veux venir voir, au spawn de départ, tu te rappelles où c'est ? Euh, attends, parce que là, j'évite des foreuses. Vas-y, vas-y. Comme ça, on aura des mines. Je vous envoie une fusée. Celle-ci, je l'ai détournée. Ah, bah, elle vient de tomber à 10 mètres de la plateforme. Elle est en train d'essayer de creuser le désert. C'est spectaculaire. Bon, le problème, c'est que tu as la fusée qui ne part pas, c'est des coups en plus. Des millions de dollars en plus. Non, non, ça marche quand même. Ça marche quand même. Ah, 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 ça y est, elle a disparu, mais elle est toujours sur le sol. Ah, yes, voilà, ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Ça commence à grimper. Ça continue. J'attends, j'attends Elou quand même pour lui faire la petite surprise. Ah, merde, il me faut de la bouffe. Hop, ouais, je finis de ranger. Vas-y, vas-y, comme d'hab. Je suis dans la grotte Tyridium, là, pour l'instant. Ok. Tiens. J'ai l'argent dans... Ah, il a l'air bugger, celui-là. Après, pour aller chercher la foreuse Alu. Ouais, on pourra y aller si tu veux. Fais gaffe, il y a un peu de bordel dans le passage. Bordel ? Il se peut qu'il y ait une ou deux astéroïdes qui soient tombés dans le défilé. Je me porte absolument pas responsable de la chose, bien sûr. C'est aussi. J'entends des astéroïdes. De la bouffe, de la bouffe, bouffe, bouffe. Ouais, je suis dans la grotte Tyridium. Nium, 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 voilà. J'ai déjà ramené de l'uranium. Ça rentre déjà plus dans le coffre, au secours. Je sais pas où t'es. Ouais, je suis là. Allez, première avancée historique. Sur la partie en coop, on dirait des... Regarde ça, des hommes de la préhistoire. De l'eau, de l'eau. Voilà, on a notre... La lune, c'est en face, tout au fond, c'est ça ? La lune ? Oui, c'est ça. Non, la lue. Ah, la lue, oui, c'est en face, tout au fond. Il est quand même grand, le lock. Il est énorme. Ça peut être dans tous les sens. C'est-à-dire que si tu fais le spawn de départ là-dedans, ta base, elle est sous l'eau, après ? C'est ça, exactement. Oui, c'est exactement le principe. Et alors, petite anecdote, petite anecdote. Je suis sur le Discord des développeurs du jeu, où il y a d'autres joueurs classico-classiques qui viennent faire des retours. Et j'en ai vu plus d'un, faisant la réflexion que, oui, c'est honteux, on passe des heures à construire une base, et puis ensuite, elle se finit sous l'eau. Alors, il y a ce que j'appellerais un build order, qui est un petit peu guidé par le jeu, mais que les joueurs expérimentés ou inexpérimentés, ça dépend, apprennent à contourner de manière absolument lamentable, c'est qu'il faut, à un moment donné, construire une antenne de communication. Et cette antenne de communication vous fera recevoir des messages. Et ces messages peuvent être utilisés comme une guideline, une ligne de conduite à suivre pour éviter ce genre de désagrément. Oui, sauf que, ce que tu ne dis pas, c'est que les novices ne prennent pas le temps de regarder le lore. Voilà, et les joueurs expérimentés, comme ils le connaissent déjà, s'en battent les couilles. Non, mais ils ne changeront pas, de toute manière, ce point de départ. Non, 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 ils ne changeront pas, donc j'avertis les joueurs qui commencent dans la base de départ, je ne me rappelle plus c'est quoi, c'est plein, ou je ne sais plus quoi, en tout cas la base de départ de base, construisez en hauteur. Oui, mais tu ne devrais pas leur dire. Bon, c'est trop tard. Oui, mais après, ils vont aller râler sur le Discord des devs, et puis ils vont leur dire, votre jeu, c'est nul. Bon, je préviens. Quels est ton avis, Elou, là-dessus ? Bah, je trouve que limite, c'est pas mal que ça se fasse détruire, comme ça, c'est pas aussi simple. Bah ouais. Et tu changes le climat, il y a des conséquences. Aujourd'hui, l'homme, il change le climat, il y a bien des gens qui doivent bouger. Qui sont sous l'eau, quoi. Voilà. Bon, pas entièrement, mais voilà. C'est vrai qu'il y a un petit côté des règlements climatiques. Ah bah, clairement. Je trouve ça plutôt réaliste, finalement. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est réaliste. C'est la qualité française. Alors, 72%. Bah écoutez, je vais essayer de construire les deux générateurs d'algues, du coup. Comme ça, on va voir nos premières algues pousser. Oui ! Par contre, je ne sais plus où est-ce qu'on a mis les pépites de bioplastique. Pourquoi avoir là ? Bah, il y a un coffre plastique en haut. Faut demander à Elou, c'est lui qui range. En haut ? Ok. En haut, parce que c'est avec les... Au niveau du bio... Je sais pas quoi, là. Oui, biolab. Ok. Et le plastique, yes. Pépites, c'est ok. Bon, c'est là où on va commencer à avoir besoin des fameuses aubergines. Et qui va faire lancer une vraie culture. Exactement. Allo, du loup. Bon, il y a au niveau de l'armoire, la petite cabine d'alu, elle est pleine de minerais. Faudra un jour les récupérer. Ok. J'ai ramené tout l'alu, par contre. Parti, je crois. Il y en avait beaucoup d'autres en plus. Je suis en mode jukebox ce soir, faut pas me lancer sur des paroles de chansons. Aubergine, en fait, on en a vraiment pas beaucoup. Qui a pris mes super alliages ? Qui se dénoncent. Bah, je sais pas. J'en ai fait 4 tout à l'heure, il y en avait 2, je suis reparti avec 4. Normalement, il en reste 2. Bon, normalement, je remplis les caisses. Il revient avec un autre que j'ai looté dans un coffre. Voilà. Ok. Vraiment, je vais aller poser 2 générateurs d'algues. Comme ça. À moins que... On ait déjà des lacs dans le désert. Non ? Non, dans le désert, je crois qu'on n'aura pas de lac. Bah si, le long de la... Juste le long de la... Ah oui, le long de la grotte, ouais. Exact. Exact, exact. Bon, moi, je suis en train de collecter... Je suis en train de collecter l'uranium, l'iridium, tout ce qui est tombé, là. Tout ce qui brille, je suis en 1, voilà. Bon, pas d'eau pour l'instant. Par contre, t'as oublié plein d'iridium et d'uranium. Qu'est-ce que c'est que ce travail ? Oui, bah oui, ça s'appelle un sac à dos T4. Ah oui. Ah oui, d'ailleurs, il y a le T5 à faire. Bah je sais pas. Moi, je l'ai fait. Ah ouais, d'accord. C'est comme ça. Bah vas-y, dépêche-toi de le faire, là, parce que sinon, tu vas encore être à la bourre. Ouais, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de... Bah, il n'y a pas de... Il faut quoi, déjà ? De supéraillage, eh bah oui, fabrique-le. Comme d'hab. Allez, c'est parti, générateur d'algues. Ok, générateur d'algues, c'est parti. Bon, avant que ça atteigne 100%. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà largement remboursé le coût d'envoi des fusées. Il va falloir... Tiens, Elou, si tu peux faire ça maintenant, on va commencer à faire des armoires pour les barres d'uranium et les barres d'iridium. Parce que là, actuellement, on mélange les minerais et les barres. Ouais, après, moi, ce que je fais, c'est qu'à un moment donné, comme on commence à avoir quasiment plus besoin que des barres et des minerais, je transforme quasiment tout en barres. Je m'assure juste de laisser 4 de minerais d'uranium qui ne soient pas transformés dans le coffre pour pouvoir continuer à faire des moteurs. Et pour le reste, vraiment, notamment l'iridium, tu peux quasiment tout transformer en bar, ça n'aura que très peu de conséquences. Alors, je rentre à la base, du coup, j'ai vidé l'armoire qui est à l'alu. Bruder, there. Je viens avec un max de ressources. J'ai plus qu'une place dans mon inventaire et je dois encore revenir avec une nouvelle fournée. Et tu peux même faire une armoire pour les algues, du coup. We need some storage, boys. Ouais, parce que les algues, on va en avoir besoin. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Je crois que je vais me faire un sac à dos T5 une fois rentré à la base. Cobalt, cobalt, fer, manier, silicio, percifoul, manier. Tu te l'es fait ton sac à dos T5 ou pas ? Non, pas du tout. Je vais m'en faire un. Donc, dépêche-toi de te le faire, sinon tu ne vas encore plus avoir de ressources. Attends. Après ça, les coffres, ils sont pleins. On peut faire du super alliage. Trois super alliages titane, sac à dos T4. Ok. C'est ce que je voulais vérifier, justement. Trois super alliages. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et il me faut un titane. Et tac. Voilà. Nickel. Sac à dos T5. Inventaire. Augmenté. Donc, plutôt cool. Oui, un sac à dos T5. Magnifique. On est à 76%. Jetpack T2. Bon. Viment, jetpack T3. Est-ce que tu veux que je construise encore deux de chauffage ou pas ? En vrai, je pense qu'il vaut mieux essayer de booster la... C'est quoi ? C'est l'oxygène pour atteindre les T4 ? Ouais. Alors, où est-ce que j'ai raté des ressources ? Moi, j'en ai déjà ramassé en full inventaire que tu n'avais pas ramassé. Ok. Ça, ça veut dire que tu ne ramasses pas tout. Ben, je sais. J'ai fait déjà deux allers-retours à plein. Réquipé d'interd'eau de la coquée. Après, la moitié, c'était dans les... À l'intérieur des falaises. Encore dans les falaises. Oh là là là. Ton emplacement n'est pas idéal. Un, deux. Ouais, ouais, ouais. Faudrait que j'envisage un autre endroit, mais... Je vais peut-être la déplacer... Ouais, je vais peut-être la déplacer. Je vais peut-être la mettre entre la grotte d'Iridium et le biome d'Alu. Je fais le plein de bouteilles. Je ne sais pas, vous en pensez quoi ? Entre... Le biome d'Alu, entre la grotte d'Iridium et le biome d'Alu. Ouais, dans l'espo. Je suis en la peine, quoi. Ou tu peux le mettre là, si tu veux. Après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est éventuellement la maquette... Ouais, oui, bah si, comme ça, il y en a une partie qui tombe dans le lac et on les voit bien dans le lac. C'est ça qui est bien. Ouais. Très bonne astuce. Alors, est-ce que j'ai tout ramassé ? J'ai l'impression qu'on a tout ramassé avec Elou. Donc, j'ai posé les générateurs d'algues juste vraiment au début du lac. Comme ça, on peut accéder aux lacs, aux algues assez facilement. Ok. Et donc, Elou, si un jour tu veux loot des algues, il faut aller sous l'eau. Et au niveau des générateurs, tu as des algues qui poussent vers la profondeur, en fait, et tu peux les collecter. Ok. Si un jour tu as besoin de loot les algues. Collectionneur d'algues, un métier de venir. Ce qui, je pense, au bout d'un moment, sera forcément obligatoire. Allez. Premières algues. Pas encore prêtes. Quoi ? C'est pas possible. Je suis à 69% de croissance. Ah bah, les premiers sont assez lents. Ouais. Les premiers sont assez lents. Très vivement, ce qui va nous permettre de nous télé, de nous changer de position. Assez rapidement. Pas tout spoil quand même, mais... Hop, alors. Positionnement de la plateforme. Quoi, il y a trop de ressources au sol, c'est pour ça qu'il ne veut pas que je la pose ? Oh, le petit bataire. T'avais... Elou, t'avais vidé les trois... En alu, on en avait mis trois, c'est ça ? Ouais. Après, c'est peut-être rempli un petit peu entre-temps, mais... Oh, il y a encore des ressources. Oh, un vent à terre-plein, et mince. Est-ce que j'ai débarrassé assez de place ? Je ne pense pas. Après, est-ce que je peux... Collision, Shift-G. Collision, Disabled. Pourtant, ça ne marche toujours pas. Oh, ça va me prendre la tête, ça. Il n'y a pas un rocher à côté ? Alex, tu devrais faire collecteur d'impôts, parce que... Je tiens, c'est bien, tu laisses plein de trucs derrière toi, et ça rendrait pas mal de français. Service public.fr, bonjour. Bon, ben, je n'arrive pas à poser la station, je vais crever d'oxygène, c'est génial, je vais crever de soif. T'as des trucs sur toi ? Ah ouais, mais dans la plaine, c'est galère, en vrai. T'as tellement de petits rochers par-ci, par-là. Si ça se trouve, t'as une structure qui est dessous le sol. J'avais quand même réussi à les poser dans mes parties solo. Après, je peux continuer d'essayer de déblayer, en vrai. Ce qui m'embête, c'est de faire ça avant deux mois. Je suis sympa, je vous fais des super alliages. Trop émeuble. Hein ? Il y a une plante, c'est normal. Où ça ? Dans une falaise, je sais pas si c'est un easter egg. Une plante ? Dans une falaise ? Au-dessus de la grotte d'Iridium. Ah ! C'est un... C'est une feature. Feature, exactement. Pour plus tard. Garde-le en tête. Là, je me serai, c'est de la voir, mais j'arrive pas à l'attendre. Donc, c'est que c'est pas encore... Là, j'ai eu un moment où c'était en vert. Ah ! Ah ! C'était en vert. Là, c'est en vert. Oui ! C'est bon, je... Ah ! Ah ! Ah ! Petit problème. C'est un autre souci, bien sûr. Ah ! Zéolithe. Ah, yes ! Magnifique ! Nouvelle ressource. Oui. Donc, tu pourras faire encore un nouveau... Nouvelle armoire. La zéolithe. C'est bien, on te laisse découvrir, euh... On te laisse découvrir. Les nouvelles ressources, tout ça. Bon, j'essaye de rentrer, mais je vais peut-être crever de soif sur la route, c'est pas grave, j'ai plus de ressources importantes. Ouais, non, j'arriverai jamais à rentrer, ptdr. En fait, il y a plus qu'un arbre. Il y a plein. Mais t'es où, là ? Ah, mais non, 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 il parlait pas de la feature dont on pensait, à laquelle on pensait. Ah, les petits lacs, là, ou je sais pas quoi. Non, mais je suis au-dessus de la grotte d'Iridium. Ah si, bah si, t'y es, hein. Ouais, mais comment il est monté, sachant qu'il n'y a pas la plante ? T'as cheaté avec le... Le jetpack, je pense. D'accord, je... Oui, je... Il y a un problème ? Oui. Je redépose des trucs ? Disons que le jeu n'est pas conçu pour que tu montes là-bas aussitôt, mais en soi... Après, je peux redéposer de mon coffre. Non, non, on s'en fout. Nous, on a déjà connu, c'est bon. On connaît, on connaît déjà. Mais tu verras qu'après, il y aura une façon de monter beaucoup plus facile. Bon, j'avoue que normalement, on n'est pas censé avoir de la zéolite aussitôt. Bon, je vais rentrer parce que j'ai plus beaucoup d'oxygène là. Trouve le trou. Il y avait un trou. Ça y est, j'ai les algues. Tu as fait du coup une armoire algue ou pas du tout ? Non. Pas du tout. Ok, alors... Qu'est-ce que je fais ? Je relance des fusées ? Stick tissu... Ouais, je vais relancer des fusées. Attends, je m'éloigne un peu parce que j'ai l'impression que quand il y a deux joueurs... Attends, 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 faut que je les refasse, faut que je les refasse. Faut que j'en fasse des moteurs et tout. Ça y est, on a nos premières algues. Alors, pour faire des échantillons de bactéries... Ah ! Méthane ! Bah oui ! J'ai zappé ça. Mais il y a des plantes qui vont pousser plus tard ? Plus que l'herbe ? Et du coup, là, il y a déjà des plantes là-haut. Bah ouais, parce que normalement, c'est une feature qui est censée arriver plus... Disons que ça se débloque quand il y a des plantes un peu ailleurs. C'est ça. C'est pas un biome qui évolue en même temps que le reste, en fait. C'est un biome qui est ajouté à partir d'un certain moment. Méthane ? Bah, on peut pas connecter le méthane. C'est super. Par contre, va falloir vraiment booster la production d'aubergines, je crois. Attends, mais le collecteur de méthane, il arrive quand ? Il arrive tard, non ? Bah, disons qu'il faut bien booster la prod de... Pression, ouais. La prod de pression, ouais. Il faut 100 mPa de pression. On est à 12. Let's go ! Ça se range où, l'engrais ? Bah, tu peux le mettre dans un... Dans un... Dans une armoire au niveau du biolab. Je vais la faire si tu veux. La belle fournette fusée en approche. Je la fais. Premier étage, du coup. Ouais. J'y arrive pas à poser mon armoire à cause de ton tremblement, là. Pardon, Capitaine. Algues. Et je te fais engrais, du coup. Bon, après, tu réarrangeras comme tu veux. T'en as qu'un dans un... Oh oui ! Oh, ça, c'est beau ! Ha ha ! Je me suis démerdé pour que la fusée touche la plateforme avec son nez. Avec son nez ? Oui ! J'ai pris un screen. J'ai pris un screen. Tu le mettra sur le forum. C'est un verre Discord. Oh bah oui. Avec plaisir. Avec plaisir. Souffre. Algues. Aubergine. J'aime faire le con avec le jeu. Ok. En même temps, on me donne un jetpack. Les développeurs, ils devraient savoir qu'avec un jetpack, on peut aller partout. Oui. Je pense qu'ils envisagent... Ils n'avaient pas forcément envisagé qu'on puisse grimper des falaises comme ça, tu vois, avec le jetpack. Mais disons qu'il y a pas mal d'endroits où tu as envie de grimper, mais où c'est un peu hasard d'eux, où des fois tu te perds dans la texture et tout, donc avec l'expérience, tu arrêtes de le faire. Ouais, parce que t'es bloqué, du coup. Ricorteur de la coquette. Et biodôme, j'aimerais bien faire tout ça. Ah, t'as mis où les fusées ? Dans la plaine du début ? Oui. Entre le biome d'alu et puis la grotte d'iridium. Pour ça, il faut beaucoup plus de chaleur. Pour la chaleur, il faut beaucoup plus d'oxygène. Eh ben, c'est bien, en tournant rond. Chaleur, chaleur, chaleur. Je vais mourir de soif. C'est bon. C'est bon, elles sont toutes tombées les fusées ou il y en a qui arrivent ? C'est ici, c'est ici. Les météorites, tu veux dire ? Oui, 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 pardon. Les fusées, ça s'envole, ça tombe pas. Enfin, normalement. Sauf quand il les retourne, c'est ça le truc. Bon, elle est bien, elle tombe. Mais attends, mais ça, c'est pas une puits de comète ? Bah si, quand même, c'est juste qu'elles arrivent d'où. Ah. D'ailleurs, d'accord. Pourquoi pas ? Je vais faire un réacteur nucléaire T2, un deuxième. Fais donc. Je crois qu'on a ce qu'il faut en uranium. Ouais, mais on n'a pas ce qu'il faut. Ah, trois barres d'uranium. C'est bon. Un, deux, trois. Par contre, il me faut de la poudre explosif. Ah, fabuleux. Trois d'eau. Sacre bleu. Par contre, la poudre explosive, je ne suis pas sûr. La poudre explosif, je ne suis pas facilement, ça demande du chiffre du iridium. Du soufre, ouais. Par contre, on n'a pas beaucoup de soufre. Non, mais il y a le désert juste à côté. Mais il est quasi... Non, il n'est pas vide ? Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Soufre, c'est OK. Je pense qu'on avait tout récolté. OK. Recteur nucléaire T2, deuxième. C'est reparti. Et on est à 87% d'avancement. Ça avance, ça avance. Et du coup, au niveau de la chaleur... Par contre, tu vois, la chaleur, on est à 21 500 Kelvin par seconde. Enfin, pico Kelvin par seconde, je crois que c'est pico, je ne sais plus. Contre la pression, on n'est qu'à 9 500. En pression. Il faudrait peut-être faire... Je vais peut-être essayer de faire plus de foreuse. Faire plus de foreuse, on va voir ce que ça veut dire. Ah, c'est marrant. Après, à la limite, ce que je conseillerais, là, c'est qu'on attende que la chaleur nous fasse débloquer la foreuse à pression T4. T4, ouais. T4, ouais. T4, ouais. Je crois qu'il y a de l'iridium de la météorite qui est tombée dans la grotte à météorite. Du coup, ça s'est transformé en minerai genre à miner, je crois. Normalement, ça, ce n'est pas possible. Je ne crois pas. Bah, si le minerai tombe dans la grotte, c'est peut-être que ça fait un bug, genre... Peut-être. Parce que du coup, là, il y avait une sorte de 3-4 iridium collés l'un autour des autres et j'ai dû les miner. Ah, bizarre, effectivement. Et ils étaient à côté d'uranium qui était drop avec la météorite. Ah, c'est bizarre. Bizarre, vous avez des bizarres comme c'est bizarre. L'eau, c'est OK. Psygène 25, Végéto 0,16. Il va falloir qu'on essaye de faire un peu d'exploration, je pense, lors du prochain épisode. Pour qu'on essaye d'avoir, justement, des échantillons de bactéries et des engrais dans les différents coffres et tout ça. Ouais. Parce que là, on est un peu à la ramasse. Là, il y a de la météorite qui s'est écrasée. Il n'y a pas autant de ressources. Qu'est-ce que j'aurais espéré ? Donc là, on est à combien ? Encore une fois, s'il ne rentre pas, je vais crever de soif. On fait un staff. OK. 45 millions d'indices de terraformation, c'est pas mal. On commence à bien avancer. On est passé de 9 à 11. OK. En pression. Et... Ouais, on est à 24 sur 41, là, pour la forestée 4. On n'est pas encore. Extracteur de gaz, on n'y a pas du tout. Pas de méthane pour l'instant. J'ai l'impression que j'ai un peu plus de mal, là, à trouver mes ressources des fusées. Je suis pas sûr que le placement soit bien, soit optimal. Tu penses que t'as pas tous les... Bah, moi, j'en ai récupéré un petit peu. Peut-être ça aussi. J'en ai récupéré... J'ai même pas récupéré un inventaire plein. Je suis pas un inventaire plein, mais je suis quasiment un inventaire plein. Et t'as été voir dans le lac ? J'ai fait un petit tour, mais j'ai dû écourter ma visite pour cause de manque d'oxygène, de flotte et d'eau. Oui, d'étroit. D'étroit. Ok. De flotte et d'eau. D'accord. D'étroit. Bah, de bouffe et d'eau, pardon. Mais du coup, laquelle tu mâches ? La flotte ou l'eau ? C'est ça, la question. L'un ou l'autre ? C'est une très très bonne question et laquelle je n'ai pas de réponse actuelle. Je vais faire un aller-retour alu. Pour vider les extracteurs. Normalement, là, on a de quoi vraiment faire du super alliage, à part justement l'alu. Justement, je vais aller faire un petit tour. Alors, plonger dans le lac, voir si j'ai oublié des... Ce que j'ai sûrement fait. Si t'as des algues en même temps, au passage. Ah oui, tiens, faudra que je pense avoir ça. Tiens, là, il y a un peu d'iridium, là. Ah, je suis fou, là. Obalt. Silicium. Là-bas, il y en a aussi. Silicium. Et titane, c'est OK. Je prends un d'iridium pour faire une barre. Et du fer. Du fer. Du fer. Oui, mais les pentes d'amis. Petit aller-retour alu. Et on est OK. Tu devrais peut-être pas partir sans bouteille d'eau, moi. Moi, je risque encore d'avoir un petit problème d'oxygène. Bah, ça devrait faire. T'en as quand même lancé un sacré paquet, hein. C'est de moi qu'on n'a pas un historique sur le... Ah si, on aura un historique, mais plus tard sur la bande de fusée, ouais. Plus tard. Mais oui, oui, j'en ai... Oui, j'en ai lancé quelques-unes, oui. T'essayes d'équilibrer quand même. Ah bah, à quoi, j'en lance une de chaleur et une de pression. À chaque fois, OK. Donc normalement, on a même lancé sur les deux. Il faudrait qu'on fasse l'épave là, qui est juste à côté de la station de lancement. Je sais pas si t'as vu Elou, hein, d'ailleurs. On l'a pas déjà faite ? Ah si, peut-être. Mais du coup, on n'a pas fait le labyrinthe, là, au milieu, là. Non. Enfin, je l'ai un peu fait en surface, mais... J'ai perdu quelques ressources, je crois. T'es mort ? Ouais. Et j'ai drop un max, mais... Peut-être qu'on a perdu quelques iridium et uranium. Bon, ça va. J'en retrouvais plus la cabine que je voulais. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Il y a deux alus pour... OK, j'aurai des algues. Ça, c'est OK. Je vais prendre... Cobalt. J'aurai quelques algues. Ah, et là, il y a du uranium en plus, que j'ai oublié. Et... Il y a de l'iridium avec. Ah bah, on a vu la main. Il commence à avoir des beaux lacs, là, un peu partout, c'est cool. C'est le mien, ça. Mien ! À moi ! C'était là où je suis mort. Je faisais mes ressources. Mon Dieu... Bah oui, c'était mes ressources, c'était là où je t'ai mort. T'as ramassé mon cadavre. On me l'a volé ! Euh... Quoi ? T'as un problème contre Gollum, peut-être ? Pas du tout. Euh... En fait, il y a plein de coffres dans le labyrinthe, là. On n'a pas exploré. Quel labyrinthe ? Mais attends, tu le fais sans nous ! Ah, c'est un nouveau... Il explore, hein ! Il est parti, hein ! C'est un nouvel endroit. En plus, je crois qu'il y a eu nos deux astéroïdes qui se sont cassés la gale là-dedans. C'est un biome, c'est pour ça qu'il cherchait. Ah... Bah écoute, on te met au défi de trouver la caisse dorée. Ah, il y a une caisse dorée, là-dedans ? Oups ! Je... Je ne le ferai pas là. Le défi de trouver la caisse dorée. Il y a de l'aluminium dedans, si on a besoin. Ah oui ! Bah, vas-y, hein ! Prends, prends ! Parce que là, je ramène de l'alume et je vais en faire des... En fait, le seul problème, c'est que je vais y aller avec des bouteilles d'oxygène et d'eau, parce que sinon, j'essaie que je vais me perdre. C'est possible. Ah bah, des fois, oui, tu peux te perdre, effectivement. Je vais devoir rentrer, parce que je vais commencer avec l'eau. C'est bon, l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Allez, hop, je sors. Bon, j'ai quand même l'impression qu'on en a oublié des ressources. Moi, ça ne me va pas du tout, cette affaire. Je continue de parouder, hein, je cherche. Titan, fer, cobalt. Trois fer, trois titanes. Trois médium. Cobalt. Trois silicium. Ah bah, dis donc, il y avait ça qu'on n'avait pas douté. Je suis en train de vous remplir le super alliage. Cobalt, classe. Oh bah tiens, tout un spot d'iridium. Que je n'ai pas la place de récupérer parce que je suis trop plein. Allez, on arrive sur les 100% de terraformations. On va atteindre les 100% et puis on va arrêter ici pour aujourd'hui. On a quand même bien avancé. En tout cas, notre objectif d'atteindre justement la phase de terraformations suivante est validé. Il y a de l'iridium dans la grotte d'iridium, si jamais, qui est toute droite. Je pense qu'il a dû traverser la... Il a dû traverser le toit. Le toit, ouais. Peut-être, je crois que je vois de quoi tu parles. Et on va débloquer le récupérateur d'eau de lac. Ça c'est cool aussi. Oui. La lumière verte au niveau du... Du biodôme, j'ai cru que c'était de l'iridium... Enfin, de l'uranium de loin. De loin, ouais. Alors oui, le stockage d'algues, dites-moi. En haut, premier étage, au fond. Et les amis, voici le déblocage. On passe à la phase de terraformations suivante. On passe des lacs à... Je laisserai Elou deviner. Aux mères. Aux mères ? Mais pourquoi il veut qu'Aux mères Simpsons se ramène dans ce jeu ? Au secours ! On vous est dit là qu'on passe de lacs à autre chose. On passe au-dessus. La mer. Mais non, c'est pas ça. Ah bah, je sais pas du coup. On passe à la mousse et aux bactéries dans les lacs. Hum. Miam, miam, miam. Bon appétit, bien sûr. Et donc les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Objectif atteint dans cet épisode. Donc c'était plutôt cool. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous faire part. de vos commentaires ou de vos conseils ou de ce qu'on aurait pu louper éventuellement. Ou de ce que vous pensez de nos cheats. N'hésitez pas à nous dire. En tout cas, nous, on est toujours là. Et puis, on va continuer les épisodes pour notre plaisir et pour le vôtre aussi. Allez sur ce, bonne soirée à tous. Prenez bien soin de vous. Et bonne soirée. Ciao. Ciao. Salut Alex. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501